Musique Hey yo les gens, ici Strax Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une petite vidéo qui sera tout simplement rapide Donc du coup voilà j'ai décidé de commencer ma carrière GM Avec Miami Donc tout simplement parce que voilà c'est mon équipe préférée et tout Mais de toute façon au fur et à mesure du temps on évoluera avec diverses franchises Mais on va commencer par Miami Donc comme ça voilà ça va être plutôt pas mal On va pas commencer avec une équipe vraiment nulle dès le début Genre les Sixers c'est tout voilà ça va être vraiment une galère Donc du coup ce qu'on va faire voilà c'est qu'on va tout simplement rejoindre Miami Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas commencer directement Ce qu'on va faire c'est que tout simplement voilà je vais vous proposer la vidéo telle qu'elle Et si jamais justement vous avez des propositions à faire pour l'équipe de Miami Donc du coup je vous montrerai justement l'effectif pour les personnes qui ne connaissent pas Donc ça je peux le faire c'est pas de soucis Je veux qu'on finisse champion de conférence cette année On va dire que c'est difficile Même si c'est tout à fait possible Mais bon garantissez que On va mettre que c'est possible Mais bon les Chicago Bulls c'est quand même assez tendu Terminé premier de notre conférence On va mettre que c'est difficile Je vais pas non plus viser trop Je n'aime pas les menteurs Si vous promettez quelque chose à un joueur tenez parole On va s'engager pour ça Histoire de pas trop faire baisser justement ce côté là Cette comment dire L'ambiance qu'on a avec le propriétaire de la franchise Et voilà donc du coup on va faire un petit tour du côté de cette équipe de Miami Alors du coup voilà on a Dwayne Wade, Chris Bosch, Dragic Voilà etc etc Bon par contre moi tu vois j'ai quand même quelques idées Par exemple me débarrasser de Dragic Certes Dragic il est vraiment très bon Mais il est aussi très cher Il a vraiment un très gros salaire Donc du coup moi déjà il y a deux joueurs que je voudrais voir partir Et comme ça je pourrais recruter justement Bah pourquoi pas de meilleurs meneurs justement Enfin de meilleurs éléments justement à ce poste là Donc me débarrasser de Dragic Parce que moi en fait j'aimerais bien avoir quand même un mec assez athlétique et tout à la mène Peut-être que je changerais d'avis mais moi j'aimerais bien avoir un mec qui puisse tirer Mais aussi qui ait un côté assez athlétique Donc par exemple qui peut dunker sur la gueule des autres et tout ça Moi ça me plaît Après ce que je veux aussi c'est me débarrasser de Mac Roberts Donc vous pouvez voir qu'il a un contrat sur deux ans Donc 5 millions c'est quand même pas mal Et du coup voilà j'ai aussi envie de me débarrasser de Mac Roberts Parce que je ne l'aime pas plus que ça Et pourquoi pas aussi changer le holding Parce que le holding il a un contrat à 10 millions sur un an Ça aussi c'est vraiment très important Mais en tout cas voilà Je verrai en fonction de ce que vous me dites et tout Voilà ça va dépendre un petit peu des choix de chacun Mais après de toute façon ça sera moi qui aurai le dernier mot On verra ça par la suite de toute façon Là à l'heure actuelle le seul truc que vous avez à faire C'est de mettre vos propositions et tout Les différents échanges que je pourrais faire Ou les différents joueurs auxquels je pourrais me débarrasser Donc en tout cas par exemple le Dwayne Wade Je n'ai pas envie de le bouger de cette franchise Ça c'est le seul joueur que je veux garder dans cette franchise Après il y a aussi des éléments genre Gérald Green et tout Je compte le conserver Parce que quelqu'un qui a un salaire aussi faible que ça Autant les conserver Je ne vois pas pourquoi on s'en débarrasserait Par exemple les Studenmeyer et tout Mais après pour les autres pourquoi pas Après Chris Bosch ça serait à voir Mais Chris Bosch je l'aime bien Parce que c'est un mec qui peut justement faire des fade away et tout Mais après on pourra voir par la suite Si justement il y a des éléments qui seraient meilleurs que lui Mais après ça voilà Ça sera une étape ultérieure Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gens Je vous dis à la prochaine Salut Salut